... Cela fait des mois que la presse se fait l'écho de la bataille médiatico-judiciaire qui fait rage au sein de la famille Hallyday. Johnny a légué son patrimoine, selon son testament, à Laetitia, ne laissant rien à ses deux aînés David et Laura. Cette dernière a décidé, avec le soutien de son grand frère, de contester le document devant la justice. Une action qui n'a pas manqué de rappeler les querelles de famille, qu'elles soient avérées ou de simples rumeurs. Le 28 mai dernier, la justice française a donné son verdict et ceste d'éclarer compétente pour trancher sur l'épineuse question de l'héritage des Hallyday. Une décision qui sonne comme une victoire pour les deux aînés. Alors que sa mère Sylvie Vartan appelle désormais à l'apaisement des relations entachées par ces conflits, pour David Hallyday, il n'y a jamais eu de guerre, comme il l'affirme dans une interview accordée aux Parisiens publiée ce mercredi 26 juin. Il souligne l'injustice dont il estime avoir été victime. « On demande juste que tout le monde, son ex-femme comme tous ses enfants, ait un droit de regard », affirme le fils aîné de Johnny Hallyday. Comment justifier que 51 ans de carrière de notre père ne nous donne droit à rien ? Avec Laura, nous aurions préféré ne pas avoir à nous battre. David Hallyday fait également part de son ras-le-bol, cette affaire nous fait énormément de mal. On gave les gens avec ça. Cela me gave d'en parler, on n'est ne parle jamais dans la famille. Si les choses avaient été normales, tout se serait passé dans la bienveillance. Le chanteur et papa d'Ilona, Emma et Cameron s'épanouit dans sa passion, la musique. Le compositeur de 100% de Johnny Hallyday a sorti un nouvel album qu'il présente sur scène. On entame une nouvelle tournée, dans des plus grandes salles, avec une nouvelle liste de chansons, qui reprendront tout mon dernier album. « J'ai hâte. En tournée, avec les gens, on parle beaucoup d'amour et cela m'apaise », confie David Hallyday. « J'ai hâte. En tournée, avec les gens, on parle beaucoup d'amour et des gens, on parle beaucoup d'amour et des gens, on parle beaucoup d'amour et des gens. – Sous-titrage FR 2021